Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour une deuxième vidéo de Duskers. Je voudrais voir un petit peu simplement ce qui m'attend une fois que je change de système et les difficultés qui nous attendent après, puisque là finalement il ne nous reste ici qu'une escape route. Avec une infestation, bon, on va voir ce qui nous guette ici. Voilà, on ne peut toujours embarquer que 3 vaisseaux. Ou alors, CTRL plus... Ah non, voilà, 4 vaisseaux. D'accord. Donc lui, il peut poser des pièges, Q-Bert. Bon, c'est autant y aller à 4, puisqu'on a 4 drones, c'est autant en profiter. Il fallait utiliser la touche CTRL, en fait, CTRL-Left-Right pour faire Swap Drone. Voilà. Il ne porte pas de nom d'ailleurs, celui-ci. C'est pas grave. Ouais, donc on va aller ici dans cet endroit, on va voir ce qui nous y attend. Et puis après, on va changer de système. On va voir comment ça se passe, on va dire. Alors, nous arrivons par là. Ok, notre sas, enfin notre vaisseau, est venu accoster par ici. Bon, on va ouvrir à A1. On va demander, donc... Alors, Q-Bert est intéressant en ce sens qu'il pose des pièges. Donc, ça peut être intéressant, vous voyez, vous laissez un piège ici, par exemple. Je ne sais pas si on peut les récupérer après ou quoi. On va essayer cette commande, tiens. Trap. Voilà, je laisse un piège ici. Peut-être, du coup, que si un ennemi se pointe, ça pourrait peut-être être intéressant. Je ne sais pas s'il y en a un qui a le Quick, le Speed Boost. C'est Kanevan qui l'a. Kanevan, mince. Kanevan n'en a pas spécialement besoin, en réalité. Alors, on va aller voir Kanevan. Et on va faire un swap avec lui. Et on va lui piquer son Speed Boost. Parce que, vous voyez, l'intérêt... Enfin, je pense, hein. L'intérêt, peut-être, pour Q-Bert, c'est de poser un piège. Et, si on déclenche son Speed Boost, au cas où on est poursuivi par un monstre, c'est de revenir par là vite fait, et que le monstre se prenne le piège. Ceci dit, le temps de taper Speed Boost... Non, en fait, il n'y a peut-être pas besoin de... Non, peut-être que le gain est automatique. Alors, on ne sait pas ce qui nous attend, ici. Il y a une porte qui est ouverte. Une porte fermée. Un générateur. Une porte fermée, encore. Non, mais il n'y avait pas de danger, a priori. On va demander à Minichoy de venir par là. Et prendre possession de ce générateur. Voilà, qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair. On va fermer D15 pour le moment. Et on va demander à tout le monde de se déplacer. Navigate, donc, all. On va se placer tous en R2. Alors, évidemment, ce qui serait souhaitable, ce serait que Kubert puisse récupérer ce piège. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce qu'il peut reprendre son piège ? Ah, merde. Il en pose deux. Comment faire ? Gather ? Non. Alors, à ce moment-là, peut-être que... Peut-être que Trigan peut les récupérer. Nothing to gather. Merde. J'ai posé deux pièges. Pour rien. Bon. Tant pis. Alors, nous avons un certain nombre de pièces ici. On n'aura pas accès à tout. Il faudra trouver un autre générateur quelque part. On va déjà faire un premier motion. Ah oui, d'accord. Il y a une pièce dont nous ne sommes pas sûrs. C'est la Room 3. Et la Room 5, elle contient forcément un mob. Par contre, il n'y a personne dans la pièce numéro 4. Donc, on va y aller. On va essayer d'enfermer justement le mob dedans. On va ouvrir pour ça des 9. Ah, intéressant. Il y a un module de défense ici. Il y a un Chip Upgrade qui est là. De quoi s'agit-il ? Ah, mince. Chip Defense. Contrôle via Chip Access. Chip Upgrade Remote Power. On peut ramasser ce truc-là. Il faut utiliser la commande Toe pour le faire. Et là, il y a un truc de défense qui va nous permettre sans doute d'éliminer l'hostile qui se trouve ici. C'est Kenevan qui a le pouvoir de rapporter comme ça des objets. Entre autres, parce qu'il sait faire plein de choses, notre Kenevan. On va ramener ça. Ok. Donc ici, logiquement, il n'y a plus rien. Enfin, je pense. Oui. Il n'y a plus rien. Donc, on sait par contre qu'il y a un système de sécurité ici. On n'en a pas encore trouvé le moyen on n'a pas encore trouvé le moyen de on n'a pas la console en fait. On n'a pas accès à la console. Ok. On va donc ouvrir D11. Je vais faire un petit coup de motion d'abord. On va ouvrir D11. Puis, on fermera D11. Alors, va-t-il y aller ou pas ? C'est toute la question. Oui. To try to herd any enemy out into the scannable room R5. Ouais, on nous suggère Ah ouais, c'est pas con. Ouais, c'est super même. C'est super malin. D'ouvrir D8. Puisque comme on n'est pas sûr de ce qu'il y a dans R3, ça permettra éventuellement de trouver quelque chose en R5 qu'on arrive à scanner correctement. J'ai l'impression qu'on ne trouve pas grand chose. C'est bien qu'ils mettent des petites aides stratégiques en début de partie comme ça pour nous faire penser à faire faire certaines choses. Là, ce n'est pas probant le test. Non, ce n'est pas probant. Donc, je vais refermer D8. Il faudrait trouver la console là-bas pour pouvoir neutraliser l'ennemi qui est en R4 ou alors on le laisse là-bas. Ce n'est pas forcément gênant. ce qui me gêne un petit peu plus. Voilà, c'est cette pièce évidemment. J'ai un petit doute. Alors, bon, il y a un générateur ici. Des portes que seul ce générateur peut ouvrir. On ne va pas le faire tout de suite. Normalement, le danger qui se trouvait en D8 a été neutralisé. Il est dans une autre pièce. Le voilà, l'access terminal. Très intéressant. Alors, ici, on est coincé. On est coincé ici. Merde. Comment on fait pour... On ne peut pas passer. D'accord. Je vois. Donc, à ce moment-là, on va demander à Canevan avec un petit navigate donc Canevan C3. On va lui demander de venir en R5 histoire qu'il prenne possession de cette console. Voilà. Donc là, tu vas nous faire un petit coup d'interface. Et, alors, on va faire défense. 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 Killed 1 ennemi. Ok. Ça, c'est bon. On va également faire un petit chip scan tant qu'on est là. Alors, il y a du scrap à récupérer là-bas. Error scanning en R4. Ok. Alors, je vais reprendre le contrôle des Trican. C'est quoi ce truc ? Ah, il voudrait aller là-bas mais il ne peut pas. Alors, salut Mini Choi. Ah, je n'avais pas vu qu'ici, il y avait un truc à récupérer. Bon. Alors, Mini Choi, il m'en empêche. Ce n'est pas grave. Je le déplacerai tout à l'heure. Donc, ici, il y a un ennemi qui a été tué. Donc, là, on va récupérer ça. Et donc, du coup, peut-être qu'en T11, voilà, je peux passer, en fait, par l'autre côté, en fait. Voilà, qui va nous permettre de récupérer du fuel. Excellent. J'avais mis Ah, non, je n'avais pas mis Gather Hall. Pardon. C'est pour ça. Ok. Alors, le D12, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. On va faire un petit motion, je pense. Je n'en ai plus beaucoup des motions. Il faut que je fasse attention. A priori, il n'y a pas de danger en D12. On peut ouvrir. Il y a un drone ici. Alors, ici, on peut se re-doquer. Il y a un autre système de... un autre SAS qui ne se trouve pas ici. Et là, il y a pas mal de... de salles qui ne sont pas accessibles. Alors, c'est un drone... Info. Drone Jill. Ah. D'accord. Il est en état de fonctionnement. Il possède la commande Gather, ce qui est extrêmement intéressant, évidemment. D'accord. voyons voir un peu comment nous sommes dispatchés. Ouais, pour l'instant, c'est un peu... Il y a tout un tas de pièces qu'on ne peut pas ouvrir pour le moment, mais les dangers, en tout cas, sont écartés. le mieux serait peut-être de demander à Mini Choi de se rendre en R3. Donc là, évidemment, on perd le contrôle de tout ça. et on va lui demander de s'occuper du générateur. Ah, il n'arrive pas à passer, peut-être. Ah mince, il n'arrive pas à passer. Et oui, c'est fermé ici. Si ? Ah, alors. D'accord. Il s'est emmêlé les pinceaux, alors. Voilà. Et là, on ouvre toutes ces zones. Évidemment, ça nous rend un peu curieux. un certain nombre. En R8, on n'est pas sûr de ce qui se trouve là. Évidemment, c'est un poil inquiétant. Normalement, ici, il n'y avait pas de soucis pour le R9. là, on récupère du scrap. Alors, le souci, c'est qu'en D5, je crois, ouais, on a une incertitude en D5. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se trouve ici. Voilà, qui n'est pas pour me plaire. donc, évidemment, ça, on va l'éviter. Là, a priori, par contre, il n'y a pas de danger. Là non plus. Il y a un 3ème système de sas qui se trouve ici. Alors, on va récupérer tout ce qu'il y a récupéré ici. Ok. Ok, je suis un tout petit peu embêté. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, comme on arrive à sonder le R9, il faut fermer le D4 ici. Voilà, s'assurer que tout soit fermé en partant du R8. Faire un coup de motion et ouvrir le D5. Ouais, mais attendez, c'est embêtant ça. Mon scan ne va pas jusque là-bas. Mince. On va fermer le D5 et on va demander donc à les Trigan de se rendre en R6. C'est un peu bizarre cette pièce R8 là parce qu'il y a des sas. Ouais, alors, par contre, le Pathfinding ce n'est pas trop ça. D13. Je suis dans la pièce où il ne fallait pas aller. D'accord. Super. Oui, oui, non, je me suis planté. Je me suis planté. Donnez-je rêve ou... Oh punaise. Ok. Ce n'était pas du tout ça que je voulais faire, évidemment. La question que je me pose, c'est l'hostile qui est là, est-ce que je peux m'en débarrasser ? Voilà. Elle est là, la question. Je ne sais pas trop comment faire. si je demande stop towing et que j'envoie Canevan navigate. Donc, Canevan, c'est le 3. Si je l'envoie en R6, il ne va pas réussir à trouver sa route. Bref. Bon, ça, c'est les déboires du pathfinding. Ils ne sont pas exempts de défauts, donc on va le faire nous-mêmes. On va passer par là. On va faire un petit tow pour récupérer notre ami qui est ici. Je pense qu'on partira peut-être par là. Ok. Donc, l'idée, ça serait de D7, D12, D13. L'idée, ça serait de réussir à envoyer l'hostile dans l'autre pièce. Voilà, il y est. Voilà, il est en R6 et si j'ouvre le conduit A2, il est possible que ça le flingue. parce qu'il va être pris dans le sas. Alors, warning. Opening airlock will depress arising. Unsecured contents will be evacuated. et bien oui. Hop, je referme et il n'y a plus personne. C'est rigolo. Je crois que si on laisse trop longtemps, ça peut engendrer un certain nombre de problèmes. Je vais reprendre les trigans en main. Je vais aller voir ce qui se passe par ici. Ah, c'est vrai que je vais être bloqué. Non, il n'y a plus d'ennemis. Par contre, on ne récupère pas le scrap, évidemment. Ok. Bon. D'ailleurs, en parlant de scrap, il y en a un que je n'ai pas pris. je vais aller chercher par là. Ok. Donc, je pense qu'on va tous se diriger. Navigate all. On va tous se diriger en R6. Ah non, pas ça. Ah, ils sont pénibles. Cancel navigation. Ben oui, tu m'étonnes. À ce moment-là, on va peut-être essayer le R7. donc là, ils changent leur, ils modifient leur route. Mais ils vont y arriver, je pense. Non, il n'y a qu'Annevan qui reste bloqué là-bas. Le Pathfinding. Les gars. Oh. Programmeur, là. Il faut faire un effort là-dessus. Ok. Alors, par contre, là où je suis un tout petit peu embêté, c'est que je me demande comment je vais faire. Alors, on va faire dock A3. Parce que je pense qu'on a exploité tout le vaisseau. Voilà. Donc là, on est ici. On va ouvrir A3, le SAS. Et on va faire navigate all en R1. je pense que je pense que si Canevan laisse ici le TOW. Voilà. Mais qu'ensuite, je l'envoie là-bas récupérer l'autre. Donc, Canevan, c'est le 3. On va l'envoyer en R5. Il est coincé. Il est coincé. Donc, on va demander à Mini Choi de se pousser un petit peu. 3. Toujours coincé. 4. 3. C'est bon, ça passe. Je vais aller le chercher moi-même. ce qu'on a laissé un autre truc. Il faut amener tout ça dans le Docking Bay, je pense, pour être tranquille et pouvoir surtout ramener tout, sans exception. Voilà. Comme ça, ça s'est ramené aussi. Et je pense qu'on est tous bons. Je vais fermer le SAS et on se barre. Voilà. Donc, on a collecté pas mal de petites choses, je pense. Pas trop mal, ça. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, Use Chip Config menu to install new chip upgrade. Donc, on a récupéré un upgrade. Ici, c'est le Remote Power. OK. On va donc l'installer. All objects in this system has been explored. Oui. On va donc aller ailleurs. Ça, c'est pas un souci. Mais, je voudrais voir un truc dans les drones. Voilà, on a Jill désormais qui sait faire du Gather. La question que je me pose, c'est le Trap. Mission Used. Il est abîmé, son système de piège. Il doit falloir aller dans Modification. Drone. Non, on peut pas récupérer son scrap. Jill est bousillé pour le moment, naturellement. Bon. On verra ça après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de secteur. Non. Il y a celui-ci qui s'appelle Optimist avec 8 objets. Et ici, il y a Carl Bistuna qui contient 9 objets. C'est même distance. Ça nous coûtera 1 jump. Quoi qu'il arrive. On va jumper ici. Alors, every time you jump between systems, your propulsion fuel recharges. Ok. Donc, on se déplace par ici. Voilà. Et il y a de nouveaux systèmes d'ailleurs qui viennent d'être découverts. Et voilà l'endroit où on se trouve. Donc, ici, on est dans le Square Paper et vous voyez les points d'interrogation sur Enfestation Types. On ne sait pas ce qui nous attend ici. Dans cet endroit. Trading Post. Intéressant ça. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ennemis ici. il est possible qu'on puisse simplement Ça, c'est quoi ça ? Space Station. Ça n'a pas le même icône que les autres. Volatile. H219. Avec des gros coups à chaque fois de propulsion. Je n'ai que 6 en propulsion. Il faut que je fasse attention à ça quand même. On va peut-être déjà fouiller cet endroit-là. Ou on ne sait pas ce qui nous attend. No uncorrupted communications found. Voilà. Donc, on se trouve ici. 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 Je prends le risque de ne pas faire de scan. Ce qui n'est peut-être pas très malin. Je ne le sens pas. Je me demande si je ne vais pas activer mon stealth. La pièce est grande. Il y a une porte qui est ouverte. Ok. Je désactive le stealth. Ok. On va demander donc à tout le monde de venir ici là en R2. On va demander particulièrement évidemment à Mini Choi de s'occuper de l'alimentation. Enfin là, il n'arrive pas à passer. Voilà. Donc, il annule. Ça, c'est toujours un petit peu les soucis. On vient par ici. Tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. On rétablit le courant. et voilà ce qui nous attend dans cet endroit. Donc, un lieu assez tordu, je trouve. Je vais immédiatement fermer ça. Bon, de toute façon, s'il y avait un hostile en R3, à mon avis, il serait déjà passé dans notre pièce et il nous aurait attaqué. En D7, on ne sait pas vers quoi ça mène. Évidemment, vous doutez bien que les niveaux vont devenir de plus en plus complexes et de plus en plus intéressants à fouiller. Évidemment, Motion. Voilà. On n'est pas sûr de ce qui se trouvera en D7. Par contre, la pièce R3 est sécurisée. R6 aussi. Donc, R3, R6 peuvent être fouillés sans aucun problème. Alors, on va donc ouvrir la D18 sans crainte. Une vaste pièce. Ici, on peut ouvrir. Ah, il y a un terminal qui se trouve là. C'est intéressant. Il y a Zach qui est ici. Une porte qu'on peut ouvrir. Il y a quoi, lui ? Generator. Et il y a un leurre. Oh, intéressant, ça. Which attracts nearby organic threats. Donc, ça ne marche qu'avec les cibles organiques et ça permet de les attirer dans une pièce ce qui, évidemment, est intéressant dans certains cas de figure. Ok, ok. Donc, on va demander à Canevan de venir ici en R3. et d'aller utiliser l'interface. Il est sur l'interface ici, notre Canevan. Il y a défense. Il n'y a que défense, en fait. On ne peut rien faire d'autre. Sachant que je ne sais pas où est le système de défense et ce qu'il permet de défendre. pour l'instant, ce n'est pas très révélateur. Alors, de grosses incertitudes. Alors, sur la pièce R5, il n'y a pas de problème. En revanche, on n'est pas sûr de ce qu'il y a en R4. On n'est pas sûr de ce qu'il y a à gauche. C'est un peu flippant. On va prendre la porte D8 et tout en bas, on prendra la porte D6. Il est là, le système de défense. D'accord. Qui pourra éventuellement nous servir. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Item found. Cheap upgrade. Empty. Cheap defense. Controlled via Cheap access terminal. D'accord. J'ai dit que c'était le D6 qui était sans danger. Quant au D9, on a une grosse incertitude. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on pourra se servir éventuellement de cette tourelle comme d'un piège. par exemple, en fermant D8, en ouvrant D9. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir en R6 ou pas ? Oui. Vas-y, fais encore un petit bond sur le côté, mon bonhomme. Il est là. Il est prêt au piège. Ça, c'est pas mal ce qu'on vient de faire. Defense. Voilà. Donc lui, il a été zigouillé. OK. Donc la zone R4 a été... La zone R4 a été protégée. Voilà. ici, on va récupérer du matos. Donc là, il y a un truc ici, mais on n'y a pas accès. Interface list. Ah, mince. Oui, c'est... Ah ! C'est à Canevan qu'il faut demander ça. Donc on va se mettre plutôt en vue générale. On n'a que défense. Non, on n'a que le système de défense. Oui. On n'a rien d'autre. Bon. Bon, c'est un petit peu embêtant tout ça. Motion. Donc on n'est pas sûr de ce qu'il y a au-delà de la porte D19, au-delà de la porte D11. C'est assez chaud quand même. C'est d'autant plus chaud. Bon, on sait que ceci dit que le R4 en bas est sécurisé désormais. Je vais refermer D8. Je vais ouvrir D6. Je vais ouvrir D21. Et on va voir s'il y a quelque chose qui passe. On ne pourra pas le voir dans la room 4. Par contre, dans la room 5, s'il y a un danger, peut-être qu'il va finir par apparaître ici. je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Non. Donc je vais fermer D21. Je vais ouvrir à D12. Oui, il y a un hostile. Il y a un passé dans la room 5. On va attendre qu'il soit dans la room 6. et je ferme D6. Et j'active les systèmes de défense. Voilà. Donc lui, il est mort. Ce qu'il y avait en D12 est mort. En D21, j'ai l'impression du coup qu'il n'y a rien de dangereux. On n'est pas trop sûr pour D7 aussi. Le problème, c'est que D7, on ne peut pas se permettre de se passer du générateur. Donc on ne peut pas quitter la room 2. En fait, on ne peut pas faire un couloir. Ce qui est un tout petit peu embêtant. Ou alors, il faut ouvrir la D19. se barrer en R2. Je vais refermer les D12 là-bas. Je pourrais toujours ouvrir les portes ceci. Donc je vais demander à Etrigan et Kanevan de retourner dans la room 2. Ce qui fait que je n'ai plus de contrôle sur le terminal. Mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça que je veux faire. On va fermer D18. On va refaire un motion. Je vais ouvrir D8. Je vais ouvrir D19. Et on va voir s'il y a quelque chose de dangereux qui passe par là. je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas de danger là-haut, je pense. D19, on referme. on va ouvrir D11. Pas de danger non plus. Je ferme. Bon, il semblerait que il est possible que nous nous soyons débarrassés de tous les hostiles. Alors, les Trigan. On va se rendre par là. On va voir ce qu'il y a. Use remote airset to remotely power the generator. D'accord. D15 d'or no longer responding. Elle est où la D15 ? Je ne la vois pas. Bon. De toute façon, nous avons exploré un certain nombre, enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de dangers qui ont été écartés quand même. J'avais ouvert en D11, il me semble. D22, ça n'a pas été scanné, ça. D21. il y a des portes qui pour l'instant ne peuvent pas être ouvertes. On a récupéré du fuel mais il n'y a pas grand chose. Cette pièce n'est pas alimentée D21. D21. C'est quoi ça ? couloir ventilation. À mon avis, ça peut être potentiellement dangereux de façon alien, vous voyez, avec des bestioles qui pourraient passer avec des bébêtes qui pourraient passer, ouais. Dans les conduits, quoi, comme dans Alien. Ok. Alors, ici, il y a toujours Zach qu'il faudra récupérer. essayons de faire le point un petit peu, là. Je suis dans la salle R9 et il y a tout un tas d'endroits que je ne peux pas voir, que je ne peux pas ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. et je n'ai pas trouvé ici. Ah, ou alors, ouais. Je ne l'ai pas pris, ça, déjà ? Ou alors, il faut plutôt aller vers le haut avec notamment la D13. Je ne vois que la D13. La D22. Il n'y a personne vu que c'était ouvert, de toute façon. Ah, il y a une autre console ici. Intéressant. Ça, c'est du boulot pour Kanevan. Donc, on va demander à Kanevan de venir en R8. J'aurais dû lui ouvrir la D10. Tant pis. Alors, je ne sais pas ce que ça va contrôler, ça, mais ça va être intéressant justement de vérifier. Encore un système de défense. Par contre, on n'a toujours pas de chip scan. Ok. On va faire un motion. Ah, on ne sait pas ce qu'il y a en D13. Ce serait trop beau sinon. c'est la pièce qu'il faut ouvrir. Donc, on ne va pas prendre de risques. C'est certain. Donc, on va demander à ce moment-là à Etrigan et à Kanevan de retourner en R2. Et je n'ai toujours pas ouvert la porte des 10. Ce qui est très malin. Et on va créer un SAS qui va mener vers le R6. Alors, on va faire ça bien. Merde. Une collision dans 7 minutes. Waouh. Il faut que je fasse vite. Attendez, je ferme toutes les portes qui peuvent être dangereuses. Donc, en D13, je veux qu'il passe par la D22, la D11, la D8, la D21. On la ferme. Voilà, je pense qu'on est sécurisé. On va faire un motion. On va ouvrir la porte en D13. Et on va voir ce qu'il se passe. ça peut être un petit peu long naturellement. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'ennemis. Non, il n'y a pas d'ennemis. On va ouvrir un chemin le plus rapide possible. Parce que là, on n'est pas bien. On a une collision d'astéroïdes qui est à craindre. En D13, il n'y avait personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un nouveau conduit. Et là, j'ai du mal à comprendre. Il y a des portes que... Il y a des bruits bizarres aussi. Il y a des portes que je ne sais pas comment ouvrir. Pour le coup. On a ouvert des 12. Je ne sais plus si on a ouvert des 12. Radiation ? Il y a des radiations ici. Et comment je vais faire pour sortir de là, moi ? Merde, je suis coincé. Bon, super. Les radiations sont passées par là. Je ne sais pas comment on va faire les Trigan. Je ne sais pas comment il va faire. On invite ce barret d'ici, je pense. Je vais filer... Je vais essayer de filer jusqu'à la room 7. Je vais quand même faire mes D7. pour éviter que ça se propage. Je vais déjà envoyer 2, 3 et 4 dans la room 1. Ah non, ça ne va pas être possible ça. Si, si, si. J'ai rétabli le courant suffisamment pour pouvoir continuer à passer. Et puis là, ça va être la course contre la montre. je suis où là ? Ouais, c'est bon. D7 a eu le temps d'être contaminé. Il faut dire que je n'avais pas refermé la porte derrière. ouais, on va réussir à s'en sortir. Je... Est-ce que je... Ouais, je peux me permettre de... Ouais, je vais prendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Le vaisseau est en train de partir en couille. Je ne vais pas trop prendre de risques. Tant pis. On va aller là. On va fermer A1. Et on va se barrer d'ici. Lootable drone. Bah oui. Toe back. Je sais bien. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. J'hésite un peu. On va tous aller en R2. Alors, je vais demander à... Non, tiens, je vais le prendre. Je prends directement son contrôle. Ok. On va demander à Kanevan d'aller nous chercher. C'est ce qu'il nous suggère. le drone qui est resté ici. Parce que c'est vrai que si on commence à laisser derrière nous les choses que l'on trouve, c'est pas cool. on va tous revenir en R1. Avec le drone qui a été looté en fait. Il y a des pièces que je n'ai pas du tout explorées pour le coup. Tout ce qui était derrière les portes des 25, des 14, des 24. Je ne sais pas trop ce qui se trouvait ici. Mais en tout cas, on ne va pas trop insister quand même. Voilà. Bon, on a trouvé des trucs. Du scrap. Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. J'ai perdu un petit peu. Mon drone a perdu un petit peu en santé. Le motion marche moins et j'ai un risque de le casser à 16,55% maintenant à chaque fois que je m'en sers. Quand on sait à quel point je m'en sers, c'est un peu effrayant. Mais je pense que dans le vaisseau, il y a moyen aussi dans Modification. On peut également créer un truc. Malheureusement, je peux rassembler du Toe, du Generator et du Gather. Mais je n'ai pas de quoi faire. Upgrade. On peut peut-être quand même réparer ce genre de choses. Ça, c'est bien ça. Repair the upgrade. Ça coûte 10 scrap. Oh la vache. Je peux en ajouter 25 sinon. Voilà. Trap. Vous voyez que je peux en récupérer aussi. Two mines. Pour l'instant, il y a moins 4 scrap qui sont prévus. On a Etrigan qui va faire un full repair. Voilà. Donc, 3 opérations. On a récupéré Jill également ici. et Zach. Zach qui a pas mal de points de vie. Mais bon, le réparer entièrement coûte cher. Je prends le risque de le briser, le Motion, si je ne le répare pas. Mais la réparation coûte affreusement cher. En même temps, c'est tellement utile. Je vais le réparer. Tant pis. Allez. On exécute tout ça. J'ai de nouveau un Motion à 43 sur 50. C'est pas trop mal. Mais on voit tout de suite que les niveaux vont être beaucoup plus difficiles. Voilà. C'était Etrigan. Je voulais absolument faire une deuxième vidéo sur ce jeu. Parce que il est intriguant quand même. Il y a quelque chose. Et puis, vous voyez bien que c'est de plus en plus difficile. Je pense que l'âge du vaisseau est également quelque chose de très important. Vous voyez que par exemple, le vaisseau qu'on venait d'explorer, la Square Paper, est vieux. Il est volatil, nous dit-on. Je pense que c'est pour ça en fait qu'il y a des parties qui explosaient d'un peu partout. C'est qu'effectivement, c'est un vaisseau qui est très très vieux. Je pense que si on va... Alors lui, il est dans le même état. Si on va par exemple ici sur un vaisseau stable, je pense qu'il ne peut pas nous faire ce genre d'entourloupe. Vous voyez, donc il faut aussi en fonction peut-être des endroits. Et les vaisseaux qui traînent dans le secteur sont en plus ou moins bon état. Donc, c'est une donnée finalement dont il faut également tenir compte parce que du coup, on doit agir plus vite je pense dans les vaisseaux qui sont plus anciens. On doit faire des choix aussi parce que vous voyez, la propulsion, je suis à 6 en propulsion. Ce qui fait que je ne peux pas tout explorer. Voilà, tout simplement. Donc, c'est chaud patate évidemment. C'est en faisant des jumps qu'on récupère notre système de propulsion. Donc, voilà. Mais écoutez, c'est un jeu assez particulier qui l'air de rien est assez trippant et j'ai vraiment l'impression d'être une sorte de replay qui est en train d'essayer de survivre dans des conduits obscurs et étroits. C'est tout à fait sympathique. Voilà, c'était Trigan et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada